Coucou, une petite vidéo que je vous avais jamais faite en chemise de nuit, là j'en profite que j'ai la lumière de plein polier et demain je ne suis pas là, donc je vais parler des vernis Bayerven que j'ai reçus il y a une semaine, j'en ai fait déjà mis sur moi, ça c'est une expérience, ça c'est sans base noire, ça c'est avec base noire, et c'est celui-là que j'ai passé, c'est le parbatis, voilà. Alors, le changement, c'est que maintenant ils ont changé de base, pour ceux qui connaissent, avant c'était biphasé, il fallait les mélanger, et maintenant ils sont beaucoup plus homogènes avec la nouvelle base, donc j'en ai reçu Madi Tonio avec de la nouvelle base et des anciennes bases, majoritairement j'ai eu de la chance, ils sont en nouvelle base, la majorité, donc vous voyez, ça c'est une nouvelle version, je vais vous montrer une ancienne version, vous allez comprendre tout de suite, on va prendre toni ça, voilà, vous voyez, vous voyez la base et les pigments qui sont au fond, bien sûr, il faut chauffer et touiller pour que ça se mélange, il y a bien une bille, mais ça c'était l'ancienne version. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai, voilà, je peux vous montrer une autre ancienne base, Hachat, vous voyez, avec les pigments au fond et la base en haut. Ouais, on va dire que j'en ai à peu près 12. Ah, j'ai reçu un Bayer Van Mystique, un beau bleu ultra pailleté et des paillettes grises. Ah, j'ai pas d'anguillé, donc je perds qu'on le ferait énormément, on voit bien là, on voit mieux la nuit que la journée. Très jolie étiquette, une femme masquée, comme vous voyez, voilà, j'en ai un autre, moi, vous, Bayer Van Edigma Loeb, très pailleté aussi, lila, on va dire, lila, ouais. Ture homogène, comme vous voyez, on les voit tout de suite les bases, les nouvelles bases. Ah, là, je suis pas coiffée, pas maquillée, tout va bien, c'est vidéo entre nous, voilà. Là, après j'en ai un blanc duochrome, c'est Ishana, dans le thème de l'Inde, c'est un un lacté, mais avec beaucoup de, un reflet vert, moi, je vois des reflets, vert. Il doit être très beau celui-là par-dessus, noir, je vais essayer de passer sur celui-là, là. Rapidement, je profite que mon père est pas là. Voilà. Je crois que c'est ça que je vais faire un essai. Ça rend ça sur du noir. Par contre, on verrait. Ça fait des reflets. Moi, j'ai passé qu'une couche, là. Voilà. Hop. Un que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai déjà passé, c'est le Inca. Qui est de l'or. C'est simple. C'est un temple, vous voyez, c'est vraiment de l'or avec des reflets. Or, rosé. Or, or, mais vraiment ultra pailleté, avec une texture granulée. Il est magnifique, celui-là. Ça claque. Voilà. Avec le petit temple Inca. Voilà. Hop. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est un duochrome. C'est un cabaret. C'est un bleu, bleu, gris, lilas. Avec des reflets un peu roses, je dirais. Vous voyez à la vente. S'il y a une vente, je crois qu'il se passe demain, le 7. Bon, après-demain. Voilà. On dirait un gris, gris qui tire un peu au lilas. Après, c'est à vous de vous faire une idée. Celui-là aussi. C'est une nouvelle base. Avec une danseuse. Voilà. Un que j'ai essayé aussi, c'est Shark, le requin. Qui est un bleu, vert, mer profond. Un bleu inquiétant un peu. Ça va bien avec le requin. Des reflets dorés, verts. On verra mieux quand je monterai la vidéo. Et duochrome pailleté. Voilà. On montre ça, c'est une nouvelle base aussi. On dirait un reflet même un peu vert clair. Il est vert, vert, foncé, vert, vert clair. Il fait des reflets verts plus clairs. Comme la mousse, tiens. Voilà. Ça, c'est le requin. Après, j'en ai un autre qui est duochrome un peu. Avec des reflets pétrole. Jalouse. Qui est très beau aussi. Avec un petit logo de la femme. Vous voyez, il y a beaucoup de... Ça, un vert, on dirait, avec des reflets violets, pétrole presque. Comme vous voyez, je ne suis pas très bonne pour décrire leur vernis. Ça, c'est aussi la nouvelle base parce qu'elle, c'est tout homogène. Un vert avec des reflets, ouais. On peut s'amuser avec des bases noires. Oups. Ça, je... J'ai vicieuse aussi. Qui est un vert très sombre, on dirait. Pailleté. Avec une femme en robe moulante. Voilà. Alors. Je vais vous montrer celui-là. Je ne sais plus. Je vais vous montrer le Ganesh. Je le remontre. Je ne sais plus parce que je le disais plusieurs fois que je fais la vidéo. C'est un... Or clair. Un peu lacté avec des reflets. Soumoné, rosé. Il y a des paillettes or. Avec la statue. Indienne. Il est très beau aussi. Il est un peu plus clair qu'un K. Si on ne prend pas en comparaison avec un K, il n'y a pas votre voix. Pas du tout la même couleur. On est bien d'accord. Ça, c'est plus doux. Là, c'est beaucoup plus or. Tape à l'œil. Alors, celui-là, je vais montrer. Il me reste, il y a une libertine qui est un bleu très pailleté. Un bleu saphir, j'ai envie de dire. Bleu profond, ultra pailleté. Très joli. Moi, je suis très bleu. Avec une femme avec un masque de loup. Voilà, ultra pailleté, celui-là. Je crois qu'il ne me reste qu'un. Ça, c'est une ancienne base. Comme vous voyez, les pigments qui sont en bas, ça se voit tout de suite avec le... Et c'est audacieuse. Une femme qui marche, on dirait, dans la nuit avec la pleine lune. Voilà. Et c'est un mauve, mauve très foncé. Là, c'est pas représentatif, la bouteille, parce que les pigments, ils sont là, vous voyez. C'est plutôt là, les pigments. Pour avoir une idée. Voilà. Là, il faut le secouer. Il y a deux tours de billes. Mais là, je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà. Et je crois que j'ai tout montré. Je regarde, je n'ai rien oublié. Donc voilà. J'ai monté rapidement la vidéo. Comme je m'absente, je voulais la faire tout de suite, on va dire. J'ai une tête. Ouh. Par rapport à certaines. Qui sont tirées avec quatre épingles. Allez, je vous fais un gros bisou. P.A.B. Bientôt.